Est-ce qu'on peut ouvrir un compte Paypal lorsqu'on est en Afrique? Est-ce qu'on peut utiliser ce compte Paypal pour faire les transactions comme recevoir de l'argent, envoyer de l'argent, faire des achats en ligne? Plusieurs e-commerce sont en train de se lever sur le continent africain et beaucoup parmi eux veulent faire des transactions à l'international. Mais leur vraie destination, c'est Paypal. Oui, qui est vraiment la destination privilégiée aujourd'hui. Mais une question se pose, est-ce qu'on peut réellement utiliser Paypal pour faire ces transactions à l'international? Bonjour à tous, je suis Marthe Karin, je suis entrepreneur e-commerce. Et aujourd'hui, je vais répondre une question très importante pour tous ceux qui sont en ligne, pour tous ceux qui sont dans le e-commerce, pour tous ceux qui font des transactions en ligne et qui aimeraient utiliser Paypal. J'ai été inspirée par cette question grâce à la page d'une influenceuse camerounaise qui a lancé la question près de sa communauté. Et il y a eu plusieurs réponses qui en sont ressorties. Alors, je vais vous lire quelques-unes de ces réponses avant qu'on ne puisse rentrer dans le vif du sujet et avoir la réponse. Alors, il y en a qui ont dit, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la préoccupation. Je souligne juste que j'ai un compte Paypal créé ici au Cameroun. Il y en a qui ont dit, oui, j'ai un compte Paypal avec ma carte UBA depuis l'année dernière. Il y en a qui disent, je ne vois pas où est l'anac, ça fonctionne avec les moyens de contournement, même étant au Cameroun, je parle par expérience, je ne vois pas où est l'anac là. Pour retirer, même étant au Cameroun, il faut que l'adresse soit une adresse d'un pays où Paypal autorise les retraits. Tu peux même acheter des adresses en ligne et avoir un numéro de téléphone étranger sur un an. Et c'est avec ces informations que tu crées le compte Paypal, où que tu sois. Lorsque tu lis avec ta carte de crédit pas prépayée, Paypal va te donner des instructions par SMS pour activer ta carte bancaire. Si tu ne le fais pas, ça ne va pas fonctionner. Les gens au pays refusent de lire et disent simplement que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, il faut juste jongler. Quelqu'un d'autre a aussi dit, Paypal a besoin d'un numéro de téléphone. C'est la première fois que j'entends. Jusque-là, je savais qu'il faut une carte de crédit plus une adresse mail et une possibilité de faire le online banking. Pour activer le compte et le cas échéant, le charger ou greffer la carte de crédit. Une autre personne dit, Paypal fonctionne, mais pour recevoir de l'argent. Le système bloque les encaissements à partir d'une certaine somme d'argent lorsque certaines informations n'ont pas été communiquées par l'utilisateur. Souvent, ce sont les numéros SIRET lorsqu'il s'agit d'un compte d'entreprise. Cela permet de contrôler la provenance des fonds. Même en France, certains dropshippers préfèrent largement utiliser des paiements par carte bancaire. Je vous mettrai encore d'autres commentaires pour que vous puissiez voir. Alors, vous avez suivi tous ces commentaires que j'ai trouvés très intéressants, des gens qui donnaient leurs avis. Je vais vous dire exactement, est-ce que Paypal fonctionne en Afrique? Oui, Paypal fonctionne en Afrique. Mais juste pour recevoir les paiements et se faire rembourser dans le cas où une transaction s'est peut-être mal passée et vous voulez un remboursement. À ce moment, Paypal va vous rembourser. Vous allez recevoir de l'argent qui vient d'ailleurs dans votre compte bancaire. Mais c'est un argent qui vient d'une personne que vous connaissez, une personne avec qui vous avez déjà eu à envoyer de l'argent. Donc, pour ça, Paypal fonctionne en Afrique. Cependant, si vous voulez vendre des produits à des inconnus et que ces inconnus vous payent par Paypal, Paypal ne va pas fonctionner pour vous si vous êtes en Afrique. Ça ne marchera tout simplement pas. Il faut qu'on soit clair dessus. Donc, vous pouvez ouvrir votre compte Paypal à partir d'un pays africain. Je vous mettrai la liste des pays africains. Vous pouvez enregistrer ce compte Paypal en Afrique, dans votre pays, avec votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre adresse de domiciliation. Vous pouvez joindre à ce compte Paypal également votre numéro de carte bancaire pour pouvoir faire les transactions d'achat en ligne, mais pas recevoir de l'argent. Cependant, comment est-ce que les gens font en étant en Afrique pour justement recevoir les paiements à partir de Paypal? Ça, c'est autre chose, les amis. Je vais vous donner le secret dans cette vidéo. Le secret, on vous fait payer pour avoir ce secret, mais je vais vous donner ce secret-là gratuitement. Qu'est-ce que les gens font? Il y a une seule solution. Il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y a pas 100 000 solutions, il n'y a pas deux solutions. Il y a une seule solution. C'est quoi la solution? C'est d'ouvrir une entreprise offshore. Ça veut dire quoi? Une entreprise dans un pays comme l'Angleterre ou les États-Unis. Et bien entendu, aux États-Unis, il faut bien regarder le pays parce qu'il y a les pays, il faut bien regarder l'État en fait, parce qu'il y a les États qui ont des paradis fiscaux, des allégements fiscaux, tout ça. Ça, c'est intéressant de savoir. Donc, contactez un professionnel qui va vous aider à ce niveau. Donc, ce sont ces deux pays-là. Et aussi l'Estonie. Bon, dernière nouvelle, l'Estonie. Mais vraiment, ce que je maîtrise, c'est l'Angleterre. Moi, j'ai vécu en Angleterre et j'ai souvent aidé des gens. Je fais plus ce service-là. Mais j'ai souvent aidé les gens à enregistrer des entreprises en Angleterre qui s'utilisent pour avoir les moyens de paiement comme Paypal et Stripe. Donc, c'est ça la seule solution. Donc, si vous êtes prêt à vous lancer sur le chemin d'enregistrer une entreprise offshore, oui, vous aurez Paypal pour recevoir vos paiements sur vos sites web, faire des transactions tranquillement en ligne. Autrement, ça ne marche pas. Donc, pour ceux-là qui se posent encore la question de savoir, est-ce qu'en étant en Afrique, je ne vais pas avoir Paypal? Jusqu'à présent, c'est juste pour faire les achats en ligne. Ils n'ont pas encore permis aux gens de recevoir les paiements en Afrique à partir de Paypal. Peut-être que ça n'arrivera pas, on ne sait pas. Mais c'est ce que nous utilisons maintenant. Mais pour vous qui êtes en ligne, quel est le conseil que je vous donne? Je dirais, si tu es en ligne et que tu es convaincu de ton activité, s'il te plaît, investis ce qu'il faut investir pour avoir ton entreprise offshore. Très important. Mais si tu es un aventurier et que tu cherches, tu veux voir ce que ça va donner, ne te lance pas dessus parce que c'est un procédé aussi qui coûte très cher. C'est plus de 1000 euros, des fois même 1500 euros chez certaines personnes. Donc, si tu es engagé dans ton projet et que tu vas aller loin, oui, vas-y, investis ce qu'il faut et être ton entreprise offshore. Ça va te donner beaucoup d'avantages. Ça va te donner la flexibilité dans tes paiements. Tu vas pouvoir avoir ton site web tranquillement et recevoir les paiements de n'importe où. Alors, il y en a, parce que dans les commentaires que j'ai lus sur la page de l'influenceuse, il y en a qui disaient, oui, il y a des méthodes pour contourner. Mais c'est des méthodes pour contourner que Paypal va les rattraper plus tard. Pourquoi? Parce que Paypal, à un moment donné, quand vous faites des transactions de plus de 2000 euros ou bien 2000 livres ou bien 2000 dollars, dépendamment du pays que vous avez dit que vous êtes enregistré, Paypal va bloquer votre compte bancaire et va exiger que vous fournissez des documents pour vérifier de votre géolocalisation. Vous comprenez ça? Donc, si vous ne pouvez pas fournir ces documents-là pour vérifier où est-ce que vous êtes réellement situé, ils vont bloquer et ils vont garder l'argent que vous avez. Cependant, je vais vous donner une petite astuce pour récupérer votre argent si ça vous arrive. Si aujourd'hui, Paypal a bloqué votre compte bancaire, votre compte Paypal, qu'est-ce que vous devez faire pour récupérer l'argent? Remboursez tout simplement les personnes qui vous ont envoyé l'argent. C'est la seule solution. Remboursez à ces personnes et que ces personnes vous renvoient l'argent d'une autre méthode. Mais attendre que Paypal vous donne l'argent, ça n'arrivera pas. Ils donnaient souvent six mois, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ceux qui sont en Europe, moi, le conseil que je vous donnerai, c'est quoi? C'est ouvrir vite vos comptes Paypal et dès la première semaine de l'ouverture de votre compte Paypal, faites vérifier votre compte Paypal. Très important. À l'époque, il y a trois ans de cela, Paypal n'était pas aussi strict qu'aujourd'hui. Les gens comme moi, quand j'ai créé mon compte Paypal, je l'ai fait vérifier. Aujourd'hui, je peux faire les transactions même de un million d'euros sur mon compte Paypal. Ça ne dérange pas parce que je l'ai vérifié longtemps à l'avance. Mais les nouvelles personnes qui arrivent sur Paypal, ça devient de plus en plus compliqué. N'attendez pas à avoir une certaine somme d'argent sur Paypal pour le faire vérifier. Dès la création, la première semaine, recensez les documents qu'il faut et faites vérifier votre compte Paypal. Et là, vous êtes bien. Et je pense qu'ils ont un système même de notation qui fait en sorte que les personnes qui se montrent réglo, qui ont des bonnes transactions, qui ne se font pas rembourser tout le temps, ce sont des personnes qu'ils vont bien ranquer, en fait, qu'ils vont bien classer et ne vont pas bloquer les comptes de ces personnes-là, ne vont pas restreindre les comptes de ces personnes. Donc, je me dis que si vous voulez vous lancer en ligne, ou bien si vous êtes déjà en ligne, ce sont des informations importantes que vous devez avoir et vous devez tenir compte de ces informations. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la partie des commentaires pour me dire si jamais vous avez un compte Paypal, si vous avez déjà eu, on a déjà bloqué votre compte Paypal pour une ou y raison. Dites-moi aussi si vous avez déjà créé un compte Paypal à partir de l'Afrique. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo au maximum de personnes et à vous abonner à cette chaîne des visionnaires, cette chaîne des entrepreneurs, cette chaîne des millionnaires. Au revoir et à une prochaine vidéo. Peut-on devenir riche en partant de rien ? Cette question est au centre d'un séminaire qui se tient le 26 décembre 2020 à l'hôtel Sirena de Bonamoussadi au Cameroun entre 9h et 17h. Avec un collège d'experts chapeauté par Clément Foguet, CEO de Cicati Group, vous saurez tout sur la marche à suivre pour devenir riche sans vous compromettre. Au programme, partage d'expérience, éducation financière, motivation. Venez puiser à bonne source avec des experts chevronnés et entrepreneurs accomplis. Clément Foguet, Marthe Karine, Patrice Baum, Olive Charvy. Réservez d'à maintenant au 6 93 08 78 52, au 6 77 48 1971. Rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.